Au cœur des Alpes de Haute-Provence, ce spectacle éphémère et bigarie symbolise une collaboration européenne qui dure depuis plus de 15 ans. Les terres de Luc Boissière servent en quelque sorte de pouponnières pour tulipes hollandaises. De petits bulbes en provenance directe des Pays-Bas sont plantés ici en automne. Dès l'éclosion, les fleurs sont coupées, les bulbes se multiplient alors en terre durant deux mois, puis ils sont prélevés et réexpédiés. On les envoie secs aux producteurs hollandais. Les producteurs hollandais nous payent, nous ont envoyé les semences et nous payent en fonction du grossissement. Plus les bulbes sont gros, mieux on est payé. Il y a dix ans, dix agriculteurs provençaux cultivaient ces fleurs. Luc Boissière et son fils sont aujourd'hui les derniers. Avec les coûts de transport élevés et le réchauffement climatique, la collaboration reste fragile. Cette année, on n'a jamais eu les tulipes aussitôt. L'année dernière, c'était une séchesse abominable, on était obligés d'arroser le sol pour planter. Non, c'est compliqué. Tous les ans, on s'applique pour essayer de faire au mieux avec nos clients. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, voilà. D'ici un ou deux ans, l'horticulteur prendra sa retraite. Son fils tiendra seul les reines en essayant de maintenir cette activité et ses paysages.